Dans notre apport, il est possible qu'on ait besoin d'insérer des images ou dans une annexe ou dans un autre emplacement de notre document. Donc, à l'intérieur d'un paragraphe qui contient du texte ou d'un nouveau paragraphe, on peut insérer une image. À partir de l'onglet Insertion, on va cliquer sur le bouton Images si on a une image sur notre poste de travail ou Images en ligne si on va aller chercher sur le moteur de recherche Bing pour insérer notre image. Dans mon cas, je vais utiliser le bouton Images et j'ai une image dans mon dossier Images de mon poste de travail qui s'appelle Avion et que je souhaite insérer. Voilà, donc l'habillage par défaut d'une image quand on l'insère, c'est l'habillage aligné sur le texte. Donc, ce n'est pas une image flottante en ce moment, c'est une image qui est alignée un peu comme un caractère à l'intérieur de mon paragraphe. Donc, à partir de maintenant, je dois pour toute image insérer une légende. Donc, dans l'onglet Références, je viens cliquer sur le bouton Insérer une légende. J'ai l'étiquette Figures qui apparaît avec le numéro 1 comme ça. Les figures doivent être numérotées en chiffre arabe, donc il n'y a rien à changer. Si ce n'était pas le cas, je pourrais changer mon étiquette ici si ce n'était pas Figures qui étaient sélectionnées. Et si ce n'était pas le bon format de numérotation, je pourrais cliquer sur Numérotation et changer le type de numérotation que je voudrais associer à ces images. Pour l'instant, c'est bien le cas. Dans la zone légende, je vais insérer un espace, un tiret, un espace et je vais venir insérer le titre de l'image. Un titre approprié, bien évidemment. Et je clique sur OK. Certains enseignants préfèrent cependant que la légende soit centrée par rapport à l'image, donc si c'est le cas, il suffit d'aller positionner la légende au centre de l'image. Dans ce cas-ci, Word fait en sorte que l'image et la légende ne seront pas séparés, même si ce sont deux paragraphes différents. Donc, je peux le positionner un peu comme ça ici, ma figure avec mon image. Donc, ça c'est quand l'image est alignée dans le texte. Maintenant, on va refaire la même opération, mais cette fois-là, on va rendre l'image flottante. Donc, je passe par le même menu, donc insertion images, je vais toujours chercher mon image dans mon dossier images, la même image. Et cette fois-là, je vais changer sa disposition, son habillage pour quelque chose d'autre qu'aligné sur le texte. Donc, je vais prendre par exemple encadrer. Là, encadrer, ça me permet de bouger mon image un peu comme je le souhaite à l'intérieur de mon document. Maintenant, même si l'image est flottante, je dois insérer une légende. Je vais aller dans l'onglet références. Je vais cliquer sur le bouton insérer une légende et dans la boîte de dialogue, figure 2, ce qu'on vient. Je mets un espace, un tiret, un espace et je mets encore une fois le titre de l'image qui est approprié pour l'image que je veux présenter. Et je clique sur OK. Cependant, là, c'est deux éléments différents. J'ai une boîte de texte pour la légende et j'ai une image qui est flottante. Je vais sélectionner les deux avec la touche CTRL. Donc, je clique sur le premier, sur le contour de la zone de texte de la légende et je clique avec CTRL enfoncé sur l'image. Ensuite, je fais un clic droit. Je sélectionne l'option Grouper pour m'assurer de pouvoir maintenant bouger l'image et la légende comme un seul et même objet. Donc, c'est la façon d'insérer les légendes. Si vous avez besoin de modifier le style, on peut passer par la boîte de dialogue CTRL majuscule S, appliquer les styles et on a le style légende. Donc, en cliquant sur modifier, je peux venir m'assurer que le texte est bien en 10 points, qu'il n'y a pas d'italique et si nécessaire, je peux centrer le style pour l'aligner au centre de mon image. Merci.